Les gens sous-estiment les actions qu'ils doivent faire au quotidien. Les petites actions au quotidien donnent des résultats. Il n'y a pas d'autre façon de réussir. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère les gars que vous avez bien pu la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner, tu connais. Mets un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Et c'est Jonathan Achille, l'idée de la chaîne. Ça va te permettre d'être déterminé, passer à l'action. Créer ta vie sur mesure. Pour ça, t'as mon étude de cas où tu es libre de pouvoir y accéder. Elle est gratuite les gars, arrêtez de bégayer. Elle est gratuite. Bien sûr, tu vas rentrer dans ma mailing list. Mais après, il y a un bouton désabonner. Tu te désabonnes. Si tu n'es pas intéressé, tu te désabonnes. En plus, ceux qui rentrent dans ma mailing list, je raconte des petites histoires. De tout ce qui s'est passé, etc. Quand j'étais au Mexique, je raconte des petites histoires. Boum, 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 pour vous en lancer, pour vous motiver aussi. Donc, si jamais tu veux aussi rentrer dans ma mailing list, c'est par là que tu peux rentrer. Mais surtout, n'oublie jamais, si jamais tu ne fais rien, il ne va rien se passer et arrête de chialer. Ça ne va rien changer à ta vie. Et passons directement au sujet de la vidéo. Pourquoi tu dois te payer en premier ? On a toujours entendu des histoires sur des anciens footballeurs. Je crois que c'est Julie qui avait intervenu il n'y a pas longtemps et qui partageait ça, c'est Julie, il me semble. Qui disait qu'en gros, il y a plein de footballeurs qui sont fauchés et mettaient ça sur la faute des gestionnaires de patrimoine qu'ils avaient embauchés ou je ne sais pas quoi. Ou des gens, tu fais confiance, etc. Concrètement, c'est ton argent. Et si jamais tu ne prends pas soin de ton argent, c'est ta responsabilité. Je sais que c'est dur, mais je l'ai appris à mes dépens. C'est comme j'avais eu, je ne sais plus, mon expert comptable, il n'avait pas fait quelque chose. Ah non, je crois que c'est un gars qui m'a raconté cette histoire-là. Oui, c'est un gars qui m'a raconté cette histoire. Ce n'est pas moi que ça m'est arrivé. Un gars qui m'a raconté cette histoire-là m'avait dit les impôts, ils étaient après moi. Je leur ai dit, mais attends, mon expert comptable, il m'avait dit que genre il avait fait, machin. Et la personne, elle lui a répondu, mais monsieur, c'est votre argent. C'est vous qu'on ira voir. Ce n'est pas l'expert comptable, tu vois. Donc, c'est la même chose, les gars. Donc, pour revenir à l'exemple, au sujet des gens fameuses ou des gens, donc des célébrités, ou des gens qui sont à NBA, qui sont à la NFL, qui sont dans la Ligue 1, peut-être que tu as vu des gens, des grands noms, et qu'après, 5 ans après, ils n'ont pas d'argent. Tout le monde est là, mais comment c'est possible, les gars, ils n'ont pas d'argent ? C'est n'importe quoi. J'aurais été à leur place, je fais, moi, j'aurais encore de l'argent. Ils ne gèrent super pas bien, les gars. Les gars, ils ne sont pas fut-futs, mais c'est parce qu'ils ne savent pas lire. Je parle plutôt des gars de la NBA. Les gars, ils ne savent pas lire, c'est pour ça, c'est nanani, nanana. La vérité, je vais te dire un truc, ils ont simplement le mauvais mindset, ok ? Le mauvais mindset au niveau de l'argent. La psychologie de l'argent, ils pensent de la même manière. Tu sais de qui ? Ben, de 87% de la population. Tout le monde pense pareil. Donc, quand tu es là en train de dire, ouais, eux, ils ne gèrent pas bien leur argent, si j'étais eux, mais comment c'est possible ? Les gars, ils gagnent le loto, 5 ans après, ils n'ont plus d'argent. Ben, c'est le même principe. C'est parce qu'en fait, on a été, notre cerveau a été bousillé. Au niveau de tout ce qui est gestion de l'argent, au niveau de qu'est-ce qui fait que tu es réellement riche ou pas. Aujourd'hui, les gens, ils veulent paraître riches, mais intérieurement, ils ne sont pas riches. Ça veut dire que tu veux acheter des chaussures, la dernière voiture que tu peux acheter, la plus chère que tu peux acheter. Tu veux tout acheter plus cher. C'est pour ça que tu vis d'ailleurs au-dessus de tes moyens. C'est pour ça que tu t'endettes, pour pouvoir vivre au-dessus de tes moyens. Parce que ce que tu gagnes, ce n'est pas suffisant pour ce que tu aimerais acheter, pour pouvoir montrer aux gens qui s'en battre les reins de ta life, que je ne sais pas, que tu as la dernière paire de Jordan, ou que tu as pu acheter une grosse voiture, ou que tu as pu avoir tel appartement. Enfin, tu dépenses ton argent pour rien. Moi, j'ai connu des gens qui se sont lancés dans le business en ligne. Ils étaient sur un bon créneau à un moment donné. Ça a bien fonctionné, etc. Et après, ils ont disparu à cause du mauvais mindset. Qu'est-ce qui se passait ? C'est que les gars, ils étaient broke. Ils n'avaient pas d'argent, peut-être, je ne sais pas, il y a six mois. À un moment, ils montent leur business en ligne. Ils font grave de l'oseille. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils partent à Miami, à Dubaï. Ils vont en soirée. Ils éclatent. Ils vont dans les magasins Louis Vuitton, Balancia. Ils dépensent tout l'argent. Ils vont en soirée. Ah, ils sont avec les meufs. Ils sont sur les yachts. La best life. Ils mettent ça sur Instagram. Toi, tu es là. Oh là là, j'avoue. Il a trop de zéyaux. Il est sur Instagram. Regarde, ils sont sur les yachts. Oh là là, avec des meufs. Oh là là, avec des meufs. Et puis après, six mois après, il est broke. Il a zéro sur son compte. Tu vois pas qu'on a un problème au niveau de notre état d'esprit. Et puis ça aussi, ça joue aussi avec tout ce qui est les rappeurs. Tout ça, toute la culture hip-hop. Tiens, d'ailleurs, j'en fais une vidéo sur la culture hip-hop. Tout ce qu'on voit là, surtout les Américains. Même en France, même en France. Mais bon, beaucoup moins quand même. Mais genre la culture de genre, les gars, ils ont des chaînes, des montres qui coûtent super cher. Tu sais que la plupart des rappeurs, ils sont pauvres. Ils sont tous pauvres, les gars. Pourquoi ? Parce que l'intelligence financière, il n'y en a pas. Il faut changer tout l'état d'esprit. En fait, il faut juste s'éduquer au niveau financier. Voilà. Et la plupart des gens ne se sont pas éduqués. Ce n'est pas parce que tu vois des gens qui font de l'argent qu'ils sont intelligents financièrement. Ils ont juste une partie du monde de l'argent, ça veut dire, qu'ils maîtrisent. Ils savent comment générer du cash. Mais derrière, il faut savoir comment l'économiser. Et il faut savoir comment le multiplier. S'il te manque les deux, tu es comme tout le monde en fait. Donc, les gars, ils font mousse, ce que tu vois. Ils ont la même mentalité que les gens qui sont pauvres. Ça veut dire quoi ? Qu'ils ont une mentalité de pauvre. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils sont pauvres. Oui ou non ? Mais pourtant, la plupart des gens les voient comme des gens riches. Donc, je t'ai dit, le truc, il est inversé. On ne sait plus qui est riche ou qui n'est pas riche. Enfin, on ne sait plus savoir comment quelqu'un est riche ou pas. Ce n'est pas parce qu'un gars, il a des grosses voitures, il a des chaînes, il a des grosses montres, que c'est un gars qui est riche. Au contraire, si jamais tu vois un gars qui vient à peine d'être connu, qui vient à peine de lancer, je ne sais pas, un rappeur, il vient à peine de signer, tu le vois avec des trucs, des colliers là super chers, des chaînes, super chers, des montres, tout ça, je ne sais pas quoi, des grosses voitures. Mais le gars, il n'a pas d'argent. Et tu sais, c'est quoi l'erreur que les gars font ? C'est tout simplement de croire qu'ils vont gagner de l'argent à vita et à éternel. Ça veut dire genre, ils vont toujours gagner de l'argent. Moi, je connais les gars là, ceux qui ont commencé le dropshipping en 2016, 2017, c'était facile à l'époque, c'était encore plus facile. Maintenant, ça s'est professionnalisé, pour parler correctement. Il y a plein de gars, ils ont commencé, ils ont disparu. Pourquoi ? Parce qu'ils ont généré du cash, et puis après, ils l'ont dépensé, et puis ils pensaient que ça allait être facile tout le temps en fait, que ça allait toucher de l'argent. L'argent qu'ils ont touché, ils ont touché 100K là, en 3 mois, ils pensent qu'ils vont toucher encore 100K tout le temps, à vie, pendant 10 ans, 20 ans. Ils ne pensent pas long terme en fait. Mentalité de pauvre, où ils s'arrêtent. Quand tu as une opportunité sur un business, vas-y à fond. Des gens, ils ont fait 100K, ils se sont reposés après. Ou ils ont ralenti. Et puis après, les gars sont retournés dans le salariat. Et après, ils vont dire le dropshipping, ça ne marche pas, ils vont mettre sur Internet. Ou le dropshipping, c'est fini. Maintenant, c'est professionnalisé. Si jamais tu avais gardé ton argent, tu aurais eu de la marche, tu aurais pu lancer ta marque, ok ? Tu aurais pu faire face à la concurrence. Et puis après, pouvoir investir beaucoup plus en marketing. Maintenant, tu avais ton argent, tu es parti à Dubaï, tu as tout dépensé. Tu es parti à Miami, tu es parti de tout. Tu es parti dans tout Louis Vuitton, tu es parti dans tout. Tu es parti louer des voitures, avoir un grand standard de vie. C'est normal. Et donc, du coup, on en arrive au sujet de la vidéo. Oui, ça prend un peu de temps. Tout simplement, il faut se payer en premier, constamment. Les gens sous-estiment les actions qu'ils doivent faire au quotidien. Les petites actions au quotidien donnent des résultats. Il n'y a pas d'autre façon de réussir. Paye-toi en premier, ça veut dire quoi ? Tout le monde a lu paye riche, paye pauvre, mais personne n'a eu mon application. Et même moi, je n'avais même pas compris quand ils disaient ça, payez-vous en premier. Paye-toi en premier, ça veut dire quoi ? Économise ton argent. Après, fais ce que tu veux avec ton argent. Mais si c'est 10, 20 % par mois, ok, 20 % par mois, boum, je le mets de côté. Et après, tu le mets en bourse. Ce n'est pas compliqué. J'ai fait une vidéo où j'explique, tu investis juste dans le SP500, déjà, tu es tranquille. Ok ? Donc, tous les mois, tes 20 % boum, tu les mets de côté. Après, s'il le faut avec ces 20 %-là cumulés, pour pouvoir le multiplier, tu peux lancer ton business par exemple. Ok ? Enfin, tu utilises une partie de ton argent. Ou tu peux utiliser cet argent-là pour apprendre beaucoup plus. De toute façon, si tu es dans son business, il va falloir que tu payes un mentor ou à moins que tu connais un ami riche, déjà, qui a déjà lancé un business. Ou que tu es un oncle, je n'en sais rien. Mais il n'y a pas de réussite du jour au lendemain. Si jamais tu mets 20 % tous les mois de côté, dans 5 ans, dans 10 ans, tu seras riche. Je ne sais pas combien tu veux. Quelle est la somme pour toi ? C'est-à-dire, dis-moi en commentaire quelle est la somme pour toi. Ou si jamais tu atteins cette somme-là, tu te considéreras comme quelqu'un de riche. Mais c'est en mettant en tout cas 20 % de côté tous les mois. Et après, en investissant cet argent-là dans la bourse et utiliser les intérêts composés. Il n'y a pas de secret, les gars. La richesse, gagner de l'argent, c'est avoir son argent et après le faire se multiplier. Il n'y a pas d'autre façon de faire. C'est ce que Warren a fait pendant des années. C'est simple. Les gens qui créent leur business, ça leur permet d'avoir plus d'argent à investir. Et après, il faut le faire tous les mois. Toujours le principe de paye tout en premier. Paye tout en premier. Arrête de croire que l'argent va être toujours disponible. Ça me rappelle quand j'étais infirmier libéral. Les infirmiers libéraux, ils se font carotte parce que genre, ils touchent du brut. Mais dans le brut, il faut enlever au moins 50 %, tu vois. Mais eux, ils pensent comme si c'était tout l'argent qu'ils ont touché. C'est comme si c'était leur argent. Ah non, l'État, tout le monde, Carpinko, tout le monde se sert. Voilà. Et après, il te reste 50 %. Toi, fais pareil. Parce que du coup, après, eux, ils finissent en galère. Parce qu'après, quand tu t'endais, tu vis sur ton brut. C'est comme si tu vivais sur ton chiffre d'affaires. Donc oui, la boc, ils vont dire, ils vont voir l'argent qui rentre. Ils vont voir beaucoup d'argent qui rentre. Ils vont te payer. Il n'y a pas de problème, il y a beaucoup d'argent. Ils vont te donner des crédits, etc. Donc c'est comme si, par exemple, tu touches 10K en brut. Tu vas vivre sur un train de vie à 10K. Et puis alors qu'en vérité, quand toutes les taxes vont passer, il te restera 5K. Et donc du coup, tu auras 5K par mois en vérité avec un train de vie de 10K. Donc en fait, les gens te voient comme riche, mais en fait, tu es pauvre. Tu vois, c'est toujours le même principe. Donc la même manière que tout le monde se sert, que ce soit le propriétaire de ta maison ou là où tu loues, que ce soit toutes les taxes, les impôts, etc. Fais comme si c'était une taxe. 10 à 20%. Parce que eux, tu les enrichis, mais toi, tu ne t'enrichis pas, tu t'appauvris. Donc enrichis-toi aussi, paye-toi en premier et après, tu te débrouilleras pour payer les autres. Parce qu'en vérité, qui est-ce qui est plus riche ? La personne que tu vois sur Instagram qui dépense tout son argent en une fois ou même, je ne sais pas, le docteur que tu as l'impression, il fait beaucoup d'argent. Mais en vérité, genre, il touche 10K et dépense 12K tous les mois pour son train de vie. Ou qu'un gars qui, je ne sais pas, qui fait même 2000, 3000 euros par mois mais qui met 1000 euros par mois de côté, ok ? Et qui investit son argent au fur et à mesure. Qui est le riche et qui est le pauvre ? La plupart des gens vont dire, ouais, c'est le docteur. Alors oui, le docteur, si jamais il change son mindset au niveau de l'argent et qu'il arrête de dépenser beaucoup plus que ce qu'il gagne et qu'il commence à investir et qu'il se paie en premier, évidemment que ça va aller plus vite que celui qui met 1000 euros par mois. Si le docteur, par exemple, met 5000 euros par mois de côté et qu'il investit cet argent-là, par exemple, en bourse, oui, évidemment, il ira plus vite. D'où le principe de lancer son business en ligne ou de lancer son propre, son business. C'est pour pouvoir avoir plus d'argent, pour pouvoir investir. C'est ça l'objectif. Mais il faut commencer. Même si tu peux mettre que 100 euros par mois, mais mets 100 euros par mois. Tu seras toujours plus riche dans 5 ans, dans 10 ans. Parce que 100 euros par mois, je crois qu'en 10 ans, ça te fait 200K. Alors tu vois, ça ne fait pas beaucoup. Ouais, mais c'est quand même 200K. Dans 10 ans, si tu ne fais rien, que tu vis comme tout le monde, tu auras moins 200K. Tu vois ? Bon, peut-être pas moins de 200K, mais tu seras négatif. Tout le monde est perdu. Tu te dis, le mindset, il est complètement éclaté. Les gens ne savent plus qui est-ce qui est vraiment riche. Qu'est-ce qui fait vraiment quelqu'un de riche et qu'est-ce qui fait quelqu'un de pauvre ? On est tous là, tout ce qui brille. Gratification immédiate. Et tu sais pourquoi la plupart des gens n'atteignent pas leur gros objectif ? Parce que tout le monde veut être millionnaire. C'est parce qu'ils sous-estiment. Ce n'est même pas qu'ils sous-estiment. Ils sont ignorants sur comment réellement atteindre un objectif. Parce qu'en fait, il faut que tu commences par une petite action. Une petite action, par exemple, ça peut être pour si jamais tu veux être millionnaire. Déjà, mets 100 euros tous les mois et investis-nous en bourse. On t'a déjà dit qu'il y a des effets cumulés. Tu l'as déjà entendu sur 50 000 vidéos. Pourquoi ce n'est pas encore fait ? Qu'est-ce que tu attends ? Je t'avais partagé le broker, Trade Republic. C'est en automatique. Tu mets ton compte, boum, boum, tu mets 100 euros. Ça va prélever tous les mois 100 euros. Et quand tu augmentes ton salaire, au lieu d'augmenter ton train de vie, tu augmentes le prélèvement sur ton compte. Comme ça, tu investis 150 euros, 200 euros. Au lieu de te dire, j'ai augmenté de 100 euros mon salaire. Je vais pouvoir prendre une voiture un peu plus chère. Non. Alors que si jamais tu fais ça, tu vas te rapprocher de ton objectif. Au lieu de penser, comme c'est un gros objectif, il va falloir que je fasse des actions massives, des grosses actions. Non, c'est des petites actions tous les mois. Et dans les débuts, tu ne verras rien. C'est comme dans toute la vie. Chaque action, l'habitude que tu mets en place, le délai de gratification est retardé. Je ne sais pas comment le traduire. Mais en gros, ce que tu fais aujourd'hui, tu vas être recompensé plus tard. Dans un mois, un an, deux ans, trois ans. C'est comme ça que ça fonctionne, le succès. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec toi. J'espère que ça t'aura aidé. Parce que c'est vraiment une question de mindset. Et après, une fois que tu as compris ça, tu changes complètement. Et là, tu atteins tes objectifs. Donc voilà, n'hésite pas à me dire ce que tu repenses en commentaire. Pour ceux qui veulent aller plus loin avec moi, j'ai ma formation pirate marketing. Je te montre exactement comment faire 5K par mois. J'ai rajouté en plus un bonus complémentaire. Comment investir dans les crypto-monnaies ? Comment investir dans l'immobilier ? Comment investir dans les startups ? Sur le personal branding aussi, sur l'e-commerce. En plus de ça, tu as accès à l'accubateur qui donne accès à du coaching. Ça dépendra de ta formule de 4h, 6h, 8h de coaching par rapport au business. Donc les gars, je ne peux pas faire plus que ça. La suite, si je veux faire plus que ça, c'est que je veux faire ton business. Mais non, je m'occupe du mien. Donc voilà, si jamais tu veux savoir plus par rapport à ça, tu as un appel qui est disponible ou offert. Tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur le lien qui est dans la description. Tu mets ton numéro de téléphone. Il y a un membre de mon équipe qui va te rappeler. Et après, tu pourras poser toutes tes questions. C'est sans engagement. Si tu as l'intéresse, tu vas pouvoir investir en toi via le CPF si jamais tu veux l'utiliser. Je ne sais pas si je t'avais dit, mais tu peux y accéder via ton CPF. Ou sinon, tu peux aussi investir directement par carte bleue. C'est la même chose. Et sache que pour moi, c'est plus intéressant que tu passes par la carte bleue. Parce que le CPF, ça prend grave du temps. Et après, les gars, une fois que le dossier sera fait, on aura les accès à la période de marketing. Après, les gars, il faudra charbonner. Ce sera dur, ce sera long. Part sur 2 à 5 ans pour atteindre au minimum 10 cas par mois. Voilà, les gars, il n'y a pas de bouton magique. Arrêtez de chercher. Vous perdez du temps. Tu perds du temps. Je te le dis. Après, tu fais ce que tu veux. Ne me crois pas. Mais je te le dis, tu perds du temps. Il n'y a pas de hack. C'est 15 ans. Si tu veux faire des millions, c'est 10 ans. Tu ne pourras pas dire. En tout cas, vous ne pourrez pas dire que je ne vous l'avais pas dit. Si tu veux perdre du temps, perds du temps. Moi, je suis un ancien maintenant. J'en ai vu. J'ai vu comment ça s'est passé. J'ai vu, je sais, les carottes, les trucs comme ça. Après, tu n'es pas obligé de me croire. Fais-toi une expérience. Perdre ton temps. Il y a des gens, c'est simple. Il y a des gens qui vont apprendre des expériences des autres et gagner du temps. Et il y en a qui vont juste apprendre de leur propre expérience. Et après, au bout de 5 ans, 6 ans, comme moi qui suis dans le business, tu vas dire, ah ben ouais, en fait, il n'y a pas de hack. En fait, il faut juste taffer. Et mettre des habitudes en place. Et persévérer. Ah mince alors, j'ai perdu 6 ans. A chercher des hacks chaque année. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. On lâche rien. Et on reste déterminés. Il y a eux et à nous, je suis allé ton camp.